alors bienvenue tout le monde à notre appel en ce mercredi j'en oublie les journées 10 janvier le temps passe tellement vite après les fêtes comme ça quelqu'un dit on entend mal est ce que vous m'entendez bien oui super donc merci de votre présence sur la journée comme ça c'est pas toujours évident on voulait prendre le temps de vous expliquer le plan d'alimentation pour ce nouveau programme l'a aidé obsédure on va débuter ensemble le 15 janvier donc lundi prochain c'est tout nouveau c'est autant nouveau pour nous que pour vous on va vivre cette expérience ensemble c'est ça qui est génial on va pouvoir s'entraider à travers notre groupe de soutien puis avoir les meilleurs résultats possibles pour le printemps fait que la façon dont on va vous présenter ça aujourd'hui c'est qu'on va vous montrer d'abord où aller chercher votre plan d'alimentation votre guide du programme sur la chaîne beach body en domaine puis on va voir un peu le guide ensemble on va répondre à vos questions donc si vous avez des questions vous pouvez soit prendre la parole ou les poser dans le chat puis on va pouvoir y répondre au fil de la présentation je partage mon écran van tu voulais parler ouais j'aurais peut-être juste dit une petite question avant qu'on parte parce que là c'est sûr qu'on est séparés on n'a pas un groupe commun pour le défi je sais pas toi de ton côté mais moi de mon côté il y a eu énormément de questions sur le plan alimentaire et c'est tout à fait normal c'est quelque chose de nouveau c'est normal même nous autres moi il a fallu que je l'étudie vraiment comme il faut pour bien comprendre tout ça puis tu sais il y a eu beaucoup autant d'un vidéo hier puis ça m'a vraiment je sais pas moi j'ai partagé dans mon groupe puis ça m'a vraiment fait allumer sur plein d'affaires moi au début je me suis dit ben là je changerais pas ma routine d'entraînement moi elle est correcte ma routine c'est pas vrai que je vais commencer à manger avant je vais manger après puis autant d'un vidéo hier elle dit ben faire une faite que vous voulez mais si vous voulez des résultats si vous vous demandez de faire un programme pour lequel on va avoir des résultats puis si vous vous faites la moitié ben tu sais vous allez avoir la moitié des résultats puis j'ai fait comme ok elle me parle vraiment fait que j'ai décidé que j'allais faire les efforts nécessaires pour manger avant pour suivre le plan fait que tu sais c'est vraiment à vous de dire ok je m'investis à 100% dans ce plan là parce que je veux 100% des résultats ça vous appartient si vous l'embarquez à 50% puis pas manger votre lunch avant ben peut-être que vous aurez moins de résultats mais encore là ça vous appartient fait à vous de prendre la vague à 110% ou la vague à 50% chose certaine c'est sûr que si vous suivez par exemple je sais que dans mon groupe il y en a plusieurs qui vont suivre juste le plan de tourner moins de défis vous allez avoir des résultats quand même mais ça sera jamais peut-être comme les transformations qu'on a vu sur le groupe quoi que ce soit fait que tu sais je remettrai peut-être la vidéo en commentaire à la limite après le cas ou peu importe moi en tout cas m'a vraiment parlé puis genre je changerais pas ma routine je vais garder ma routine mais je veux comme manger avant de m'entraîner puis ça va être ça donc parce que je veux être à 110% puis je veux m'investir dans ce programme là parce que pour moi ça va être vraiment le mon programme de 2018 puis puis voilà fait que je pense que de sacrifier un petit peu de faire des sacrifices de se donner puis tu sais justement on a la chance de tout le faire en même temps c'est la première fois tu m'as pris l'email on n'a jamais fait d'entraînement encore on n'a pas vu les entraînements moi j'ai pas pour ma part j'ai pas essayé le plan alimentaire encore donc c'est vraiment tout nouveau est-ce que j'ai la chienne oui j'ai vraiment la chienne à lundi à manger à 4 heures du matin moi je faut que ça soit mou tu sais fait que même je suis all-in puis j'ai envie de m'essayer fait que je ne te parle pas plus longtemps je te laisse aller même puis on va pouvoir continuer par ça c'est bon je vais partager l'écran je vais d'abord vous montrer j'espère que vous savez déjà comment vous marcher pour aller tomber du bignon de même on t'entend moi je t'entends pas fort on n'entend pas non c'est ça je t'entends comme pas bien on t'entend comme pratiquement plus je t'entends vraiment pas fort bizarre parce que chaque je t'entends pas tout ça rien à part partager l'écran c'est bon il y a des écouteurs peut-être les joueurs du live maintenant oui c'est bon ok on va y aller comme ça donc je partage l'écran comme ça puis ok pour vous rendre sur beachbody en domaine mais là avec votre ordinateur vous tapez beachbodyendomaine.com dans la barre d'adresse sinon avec un appareil mobile sur votre cellulaire ou votre ipad tablette vous avez une application que vous pouvez télécharger dans le store de votre appareil donc là vous allez vous logger j'imagine que vous savez déjà tout ça là avec votre adresse email votre mot de passe moi je vous vois plus là fait que si jamais il y a quelque chose devant tu interviens ok c'est bon je peux juste muter excuse moi je connais pas son prénom mais taillon c'est bon c'est fait merci donc une fois qu'on est sur beachbody en domaine là on va se rendre sur notre programme en question qu'on va faire le ADD obsession puis on a là ils sont pas là évidemment parce que ça va être disponible seulement lundi mais la liste des workouts va être disponible ici dans workout list là pour le moment on a des petites vidéos pour nous donner des conseils puis on a aussi le weekly obsession qui est une espèce d'émission il va y avoir un épisode à toutes les semaines qui va être à cet endroit là pour nous montrer un peu l'envers du décor du casque là pendant le tournage quand ils ont fait le tournage donc si vous voulez en savoir un peu plus vous pouvez visionner cette vidéo là si on fait le matériel du programme ici vous avez vraiment je t'arrête juste pour les entraînements juste pour vous dire ils vont ils sortiraient pas à tous les jours ils vont sortir le samedi ils vont les ils vont les dropper pour la semaine donc vous allez avoir 7 entraînements et au bout du 7 entraînements ils vont être effacés donc faut pas les refaire mais à la fin du 80 jours ils vont être ah t'es certaine ? je pensais qu'ils restaient là pour le 80 jours après ah moi j'ai vu qu'ils partaient ok bien en tout cas on vérifiera on va aller droit là mais c'est ça pour vous dire qu'ils vont être sortis bon oui c'est sûr qu'ils vont être sortis pour la semaine donc vous allez pouvoir voir les entraînements tu sais vous organisez peut-être un petit peu plus les visionner puis à la fin c'est sûr qu'ils vont être disponibles à confirmer là tu vois on n'a pas la même chose ouais c'est ça on va vérifier parfait donc si vous descendez jusqu'au bas complètement vous allez avoir tout le matériel en français oh vous l'avez en anglais en espagnol donc on a le guide de démarrage ici qui est notre outil de base puis après ça on fait un calcul pour connaître notre catégorie du plan d'alimentation qu'on va suivre puis on a vraiment le plan pour chacune des catégories par la suite donc plan A, B, C, D, E, F qui sont là on a même ces plans-là pour les végétaliens aussi donc A, B, C, D, E, F en végétalien ensuite on a la liste des contenants avec les aliments permis qui est ici qu'on va pour télécharger puis imprimer aussi je vais juste l'ouvrir pour vous la montrer tout à l'heure même chose pour les végétaliens on a le calendrier d'entraînement que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçu dans votre boîte en format papier donc si vous voulez le réimprimer vous l'avez ici et vous avez les feuilles de suivi qui sont super intéressantes vous pouvez les imprimer puis à chaque entraînement écrire quel poids vous avez utilisé pour vos entraînements pour pouvoir vous améliorer au fil du temps garder un suivi de tout ça puis vous avez aussi un document fort aux questions on passera pas au travers de tout ça parce que là on en aurait pour la journée ensemble mais ce qui est important ça va être le guide de démarrage je vais l'ouvrir donc super, super important avant de débuter dans la semaine de préparation de toute façon dans le groupe avec Van ou avec moi on va vous en parler ou peut-être que ça a déjà passé mais normalement c'est plus vers la fin de la semaine on va vous amener à prendre vos photos et vos mensurations avant programme je le sais c'est pas toujours le fun ça nous tente pas souvent ça m'est arrivé de ne pas prendre mes photos parce que ça ne tentait pas de me voir dans le miroir puis je suis arrivée après la moitié du programme moi à la fin du programme puis je me disais comme mais t'es donc bien une aiseuse j'aimerais tellement ça pouvoir avoir un point de repère me comparer puis là j'ai aucun point de repère c'est vraiment souvent qu'est-ce qui va arriver c'est qu'on va se fier uniquement à la balance puis quand on est en processus comme ça dans un programme surtout qu'on va axer sur la musculation on va avoir des changements sur notre corps mais ça ne paraîtra peut-être pas sur la balance parce que le muscle occupe moins de place dans nos vêtements pour poids égal avec la masse graisseuse donc on a des changements sur notre corps mais ça ne paraît pas sur la balance quand j'ai fait de ma remise en forme postpartum j'ai pris 5 livres puis j'avais si on regarde mes photos on dirait que j'en ai perdu 15 fait que tu sais des fois ça peut être décourageant c'est super important de prendre vos photos vos mensurations avant vous pouvez utiliser My Challenge Tracker les noter dans l'application vous pouvez les noter papier utilisez la manière que vous voulez vous n'êtes pas obligé de partager ça à la personne mais prenez-les au moins pour vous ensuite de ça pour le plan d'alimentation on a un calcul à faire pour trouver dans quel plan on est comme on parlait tout à l'heure plan A jusqu'à E c'est vraiment simple ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre votre poids actuel et vous allez le multiplier par 11 donc là on va faire un exemple ensemble supposons que votre poids de départ est de 140 livres vous allez le multiplier par 11 ça va vous donner 1540 ça, ça va être votre base calorique ensuite vous allez ajouter à ça 600 qui est le nombre de calories que vous allez brûler durant vos entraînements donc on ajoute le 600 ça nous amène à 2140 pour une personne qui voudrait maintenir ce poids-là bien c'est le 2140 c'est le nombre de calories qu'elle devrait consommer dans une journée si elle n'est pas en perte de poids si elle veut maintenir son poids de 140 livres actuellement si la personne veut perdre du poids à ce moment-là elle va soustraire 750 donc on fait l'étape 3 l'étape C moins 750 et on arrive à 1390 donc si on descend pour trouver dans quelle catégorie ça nous mène 1390 ça nous donne le plan A donc on pourrait aller chercher le plan A qu'on avait tout à l'heure dans le matériel du programme là je vais juste vous revenir en haut parce que ça c'est pour le calcul de la phase A quand on arrive dans la phase 2 et la phase 3 ça se peut que ça change un peu le déficit calorique on va devoir réduire moins donc ça se peut aussi que votre poids change en cours de route quand vous allez être rendu à la phase 2 si vous avez parti à 140 puis vous étiez en perte de poids il est possible que vous soyez rendu à 135 par exemple donc si je fais 135 multiplié par 11 ça me donne 14,85 j'additionne mon 600 donc je suis à 2085 là ça serait de voir est-ce que rendu à 135 je suis correcte puis encore en perte bon si je veux encore en perte je diminue mon 550 et là j'arrive à 1535 donc là ça fait que j'ai changé de braquette je suis rendu dans le plan B donc ça se peut que durant le programme de Aideda Obsession que vous ayez à changer de plan ça c'est super important d'en tenir compte puis de revoir au fil des phases où vous êtes rendu puis de refaire votre calcul autre point important il y a des personnes ici qui sont peut-être en postpartum qui allaitent dans la mesure où vous êtes en train d'allaiter je ne vous conseille pas nécessairement de soustraire le 750 je voudrais plutôt d'y aller en maintien si vous voulez avoir suffisamment d'énergie pour faire vos workouts puis avoir suffisamment d'énergie pour allaiter puis être en top form c'est ce qui est conseillé justement par les créateurs du programme même principe que si vous étiez sur le website quand on fait le 21 Day Fix donc une fois que votre calcul est fait vous regardez dans quel plan vous tombez vous allez chercher votre plan d'alimentation dans le matériel du programme qu'on a vu tout à l'heure puis vous pouvez regarder ça on va juste descendre un peu ici avant de tomber dans le plan d'alimentation pour continuer de voir le guide on vous dit quels sont les équipements que vous avez besoin pour les entraînements donc des poids par rapport au poids on a beaucoup de questions à savoir quelle grandeur de poids sont nécessaires pour les entraînements je vous dirais que ça dépend vraiment de votre force ça dépend de votre capacité de départ puis ça se peut que vous ayez à vous en procurer des nouveaux au fil du temps au fil du 80 jours parce que vous allez vous améliorer aussi je pense que trois paires c'est raisonnable peut-être y aller avec léger, moyen et lourd comme par exemple peut-être 8, 10, 15 ou si vous êtes un petit peu moins en forme peut-être 5, 10 5, 8, 10 ça sera peut-être à vous d'évaluer ça c'est vraiment individuel à chacun puis il n'y a pas de mauvaise il n'y a pas de bonne réponse de là l'importance il y a un micro d'ouvert d'ailleurs Asseline de là l'importance justement d'aller tracker avec vos feuilles tu sais des fois on prend pour acquis qu'on connait nos poids mais on ne sait pas exactement ce qu'on a fait le dernier workout ou le dernier exercice c'est sûr que là ça ne sera pas les mêmes workouts toutes les semaines mais tu sais j'imagine que les exercices vont se rassembler quand même donc de là l'importance quand même de bien noter votre évolution parce que si on veut des changements aussi il faut quand même se donner un petit peu plus à chaque fois donc c'est important de le faire il y avait des questions dans le chat juste par rapport aux trucs caloriques il faut toujours arrondir dans le fond à la catégorie qui est la plus près si c'est à 1000 calories tu vas prendre le plan A c'est très peu par contre 1000 calories j'ai rarement vu ça mais c'est sûr que tu irais vers le plan A et là la crainte de plusieurs de dire oh my god je mange bien trop je vais prendre du poids non le programme a été conçu comme ça si vous voulez être en pète si vous entrez vraiment le 750 puis honnêtement faites confiance au processus en tout cas moi pour ma part honnêtement j'ai déjà eu ce mindset-là de me dire il faut perdre du poids il faut que je mange le moins possible il faut que je bouge le plus possible et c'est au contraire c'est contre-productif mes meilleurs résultats c'est quand je mange plus dans les mettons dans le corps de force il y a des semaines qu'on mange plus c'est dans ces semaines-là que j'ai eu le plus de résultats donc n'ayez pas peur de manger puis de bien suivre votre catégorie c'est ça il faut faire confiance au processus puis 1200 vraiment c'est un minimum parce que c'est ce que notre corps a besoin pour ses fonctions vitales sinon vous allez avoir des migraines vous allez avoir des baisses d'énergie puis ce qui va arriver c'est que vous ne perdrez pas de poids au contraire votre corps va tomber en mécanisme de protection si on veut il va emmagasiner les graisses fait que faites vraiment confiance au processus si le calcul vous dit d'être dans la catégorie B suivez la catégorie B réévaluez en cours de route mais faites vraiment confiance au processus on a fait le tour des questions oui parfait donc les équipements bon c'est ça les bandes élastiques évidemment vous les avez reçues avec votre kit on a des bandes élastiques qui sont plus courtes des bandes élastiques qui sont plus longues la raison est simple on n'est pas tous de la même taille les personnes qui sont plus grandes vont utiliser les plus grandes bandes et les personnes qui sont de plus petite taille vont prendre les plus petites on a des jaunes des vertes et des bleues les jaunes sont les moins résistantes les vertes et moyennes et les bleues les plus résistantes donc Autone nous dit toujours dans les entraînements si vous avez essayé le Little Obsessed vous le savez elle dit je vous conseille de prendre soit le jaune ou le vert elle nous dirige là-dedans pour nous dire lesquelles on devrait utiliser si vous c'est pas un luxe d'en avoir deux pages je vous le dirais parce que moi ça ne me tente pas d'arriver en train rendu à ma deuxième semestre en train de faire un workout mon élément de faire est pété puis que là j'en ai pas de rechange puis que je suis obligée d'arrêter mon workout peut-être même pour quelques jours parce que j'en trouve pas puis que là ben c'est ça ça gâche mon momentum donc c'est pas un luxe d'en avoir deux une paire de rechange ensuite parce que tu sais oui c'est de bonne qualité mais c'est comme n'importe quoi ça use ensuite de ça on a les sliders qui sont les petites bandes les petits disques glisseurs il y a des espèces de pantoufles par dessus les pantoufles on va les utiliser quand on est sur une surface qui est dure une surface qui glisse alors que si on est sur une surface plus comme un tapis on va enlever les pantoufles on va se mettre directement sur le plastique bleu puis ça va bien glisser de cette façon-là les rouleaux de mousse c'est optionnel si vous voulez faire le stretch and release puis le roll and release vous allez pouvoir peut-être vous procurer des rouleaux de ce genre-là quelqu'un disait pendant le 80 jours on ne consomme pas d'alcool on va le voir plus loin l'argent qu'on économise c'est parce que souvent c'est assez commun chez la plupart des gens de prendre une bouteille de vin par semaine peut-être je ne sais pas quel montant vous investissez par semaine là-dedans mais vous allez peut-être pouvoir le mettre dans votre bien-être personnel en vous permettant des petits soins personnels comme ça de prendre soin de vous vous achetez des rouleaux pour faire votre stretching qui va vous faire un grand bien pendant ce 80 jours-là ensuite le tapis encore une fois c'est optionnel c'est pour que vous soyez plus confortable pour faire les exercices au sol on peut se le procurer encore là de Beachbody moi je l'ai je l'adore j'en ai même c'est mon deuxième parce que l'autre a commencé à être un petit peu utilisé avec les années donc c'est ça les équipements ça ressemble à ça est-ce qu'il y a des questions pour les équipements? non non ensuite on a les suppléments à utiliser donc on a notre shakeo à prendre à tous les jours qui fait partie du plan d'alimentation on va le voir tout à l'heure je vous donne un peu d'informations au niveau de shakeologie c'est une boisson je dirais plus vitaminée remplie de tout tout ce que notre corps a besoin pour être à son plein potentiel 70 super aliments de partout à travers le monde vraiment pour leur qualité unique il y a des probiotiques des enzymes digestives des fibres des adaptogènes vitamines phytonutriments antioxydants vraiment tout ce que notre corps a besoin pour être en bonne santé ensuite on a le Energize qu'on consomme aussi avant notre entraînement celui-là il nous permet d'avoir vraiment un kick d'énergie pour donner notre 110% dans notre workout pour être endurante surtout quand c'est un entraînement qui est intense comme ça d'être complètement là puis d'être focus les autres ici à droite c'est optionnel le Hydrate peut-être juste expliquer comment les prendre ok oui le Energize j'ai eu beaucoup de questions ben vas-y tiens ben en fait le Energize honnêtement moi je vais le prendre un 15 à 20 minutes avant l'entraînement si c'est la première fois que vous le prenez inquiétez-vous pas ça se peut que vous ayez des picotements avec les orteils les doigts ou que vous ayez comme les cheveux qui veulent se dresser sur la tête c'est normal c'est juste le temps de commencer votre workout parce que la première fois que je l'ai pris je me rappelle j'ai appelé Karine ma partenaire puis j'étais comme ok je pense que je fais une réaction allergique la technologie c'est normal c'est doux aussi ça sera pas plus fort que c'est là mais juste vous dire que c'est normal puis c'est le temps de les mettre au running puis l'effet comme ça les picotements ça va comme s'estomper à la force du workout mais c'est pour vous dire que c'est le temps puis des fois il y a des filles qui me disent oh mon dieu je pense que c'est pas fait pour moi c'est normal il n'y a pas de palpitations non plus la dose d'avoir un scoop dans votre bol moi je prends un scoop des fois je peux même prendre un scoop et demi ça dépend du workout mais allez-y aussi selon si c'est la première fois que vous les prenez des fois il y a des filles qui vont prendre un demi scoop puis ça va être suffisant aussi allez-y aussi selon faites des essais je pense que même peut-être avant de commencer la semaine prochaine si vous les avez déjà en main peut-être les essayer justement pour pouvoir trouver la dose optimale pour la semaine prochaine sinon il y a le recover qui venait surtout avec les packs que vous êtes procurés il y a-tu là? oui le recover dans le fond le recover c'est pris dans l'heure suivante moi je le prends dans l'heure suivante habituellement quand je prends mon entraînement je prends ma douche je le prends mais je pense que ça n'a pas allé jusqu'à la demi-heure jusqu'à l'heure après dans le plan elle a dit une heure après 30 minutes 30 minutes 30 minutes avec un fruit pour le pre-workout mais c'est ça moi je le mélange directement avec de l'eau de la glace je pense que toi tu le mélanges au blender moi oui je le fais au blender mais il est super bon juste comme ça brasser aussi je l'aime aussi quand je suis pressée mais avec de la glace avec de l'eau froide de la glace honnêtement ça goûte le quick exact ça permet vraiment de réparer nos muscles suite aux entraînements puis éviter d'être trop courbaturé puis de pouvoir donner son max le lendemain ça c'est les produits qui sont optionnels ils ne viennent pas avec les trousses mais ils sont vraiment très très hautes exact on n'entrera pas nécessairement dans les détails mais si vous voulez avoir plus d'infos le Hydrate c'est pour s'hydrater durant son workout puis le Recharge c'est pour récupérer durant la nuit c'est à ça qui sert pour le guide de démarrage on aurait terminé je vais passer au plan là je suis dans quoi ça c'est le guide de la liste des aliments ok vous avez la liste des aliments ici que je vous conseille d'imprimer puis de mettre sur votre frigo pour commencer si vous n'avez jamais expérimenté le 21 Day Fix c'est un peu la même chose que le 21 Day Fix il y a peut-être quelques différences mais la base est la même si vous n'avez jamais fait le fix vous allez vouloir l'avoir comme bible à la portée de votre main en tout temps donc imprimez-le gardez-le tout prêt même votre plan d'alimentation je vous conseille de l'imprimer peut-être même le faire boudiner si vous voulez puis l'avoir tout le temps dans votre sacoche ou quoi que ce soit parce que pendant 80 jours ça va être votre bible donc si on y va par exemple avec le plan C moi c'est le plan que ça me donne parce que je suis en maintien parce qu'avec le calcul je suis arrivée à ça donc on a la table des matières bon ici on a en premier lieu les plans sont tous montés de la même façon donc là je vous montre le C mais les autres sont un peu tout le même principe c'est juste la quantité de contenant qui va changer ici donc pour le plan C ça nous donne par jour 5 portions de vert qui est un légume 3 portions de mauve qui est un fruit 5 rouges qui est une protéine 4 jaunes qui est un glucide 1 bleu qui est un bon gras 1 orange qui est une graine et vinaigrette et 5 cuillères pour les huiles et noix beurre de noix pardon puis là vous avez votre liste dans la liste que je vous ai montrée juste avant suite à ça avec l'alimentation chronométrée les concepteurs du programme ont déterminé quelle composition de repas on doit prendre avant notre entraînement après notre entraînement dans le fond ce qui est super super important de respecter c'est surtout le bloc entraînement donc je sais on va en parler il y a certaines personnes qui se lèvent super tôt comme Van d'ailleurs c'est pas évident de manger avant notre entraînement d'ailleurs on a fait une vidéo cette semaine à ce sujet-là elle disait que c'est pas tous les métabolistes qui sont pareils c'est écrit ici de manger 60 à 90 minutes avant son entraînement Autone a dit moi personnellement je prends mon assiette je la mets dans le lavabo puis je descends m'entraîner je suis comme ça je suis capable de m'entraîner tout de suite après fait que si vous êtes comme ça puis que ça fonctionne bien ben allez-y comme ça pas nécessaire d'attendre une heure et demie avant d'aller vous entraîner vous allez avoir le temps vous avez encore quelques jours avant le début du programme pour faire vos expériences puis même si vous commencez puis que vous expérimentez quelque chose puis ça marche pas vous pouvez le changer là on a 80 jours pour trouver notre façon tu sais fait que on a le repas post-pré-entraînement qui est un vert un rouge un jaune et une cuillère si pour vous c'est pas ce que vous aimeriez prendre avant de vous entraîner on a une option alternative donc si on s'en vient dans repas option 1 c'est vraiment écrit ici on peut remplacer notre repas pré-entraînement si on trouve ça trop lourd puis prendre ça à la place donc un vert un mauve un rouge une cuillère alors qu'est-ce que ça veut dire en aliments mettons ça alors ça veut dire par exemple vous pourriez prendre le rouge votre chicologie le mauve un fruit mettons vous mettez une ballade dedans vous prenez votre vert vous pouvez mettre des épinards par exemple ou si vous voulez pas avoir vraiment des aliments vous pouvez prendre le power green qui est un espèce de supplément pour mettre dans votre chicologie qui remplace les légumes qui est en foudre et vous pouvez mettre une cuillère avec ça donc par exemple du beurre de noix ou de l'huile de coco ou si vous voulez prendre les alternatives comme par exemple du lait d'amande qui sont considérés comme des cuillères haussées vous pourriez prendre ça certaines personnes trouvent ça moins lourd de prendre un shake avant de s'entraîner que d'arriver puis de manger si on prend le repas pré-workout ça pourrait être par exemple du gruau qui est un jaune avec des oeufs un omelette aux épinards avec une rôtie au beurre de pinot ça pourrait être ça par exemple le repas pré-workout par rapport à ça on va voir plus bas ils ont vraiment mis des options plus précises avec des aliments qu'est-ce que ça pourrait être dans une composition d'une journée puis moi j'ai préparé un plan pour moi je vais vous le partager je vais le donner à Van aussi Van a fait un plan pour elle elle va me le partager puis on va s'échanger ça je sais pas Van moi de mon côté ce que je vais faire c'est que je vais faire dans mon groupe un album photo puis on va pouvoir toutes mettre nos plans d'alimentation là puis s'entraider changer nos plans des fois si on veut changer au fil de la semaine au fil des semaines parce qu'on est allé manger la même chose on pourra aller chercher de l'inspiration à travers cet album là il y a des micros tu vas encore c'est un peu la même chose dans mon groupe nous autres on est quand même déjà plusieurs coaches chaque une évidemment a des plans différents ABC donc on va fournir différents menus mais honnêtement moi personnellement moi aussi pour les premières semaines c'est nouveau j'ai trouvé des recettes débiles pour vrai sur le site Beachbody il y en a sur Fixate sur l'émission qu'on trouve sur Beachbody sur Fixate il y a des petits ronds à côté de certaines recettes ça veut dire que c'est comme compatible avec le plan du 80 jours fait que tu sais des fois on veut se lancer dans des recettes super compliquées puis on va trop loin sérieusement en tout cas pour le début regardez ça super simple moi j'ai vu des recettes pour les pre-workouts un genre de pouding pas pouding mais un genre de yogourt à la courge avec la cannelle ça m'a l'air super bon un burrito ce matin avec des cocos des épinards tu sais c'est des affaires super simples qui se préparent d'avance aussi fait que tu sais je pense qu'on doit vraiment se fier aussi aux ressources qu'on a sur le site les recettes sont déjà comme là avec les équivalences surtout si c'est vos premiers programmes que vous n'êtes pas super à l'aise avec les contenants tout ça c'est comme il ne faut pas casser le chou parce que sinon vous allez trouver 80 jours assez compliqué mais surtout pour commencer puis la même chose pour nous moi je me fais des menus à toutes les semaines c'est sûr que dans mon groupe je vais les proposer puis je pense qu'on va avoir justement une belle album une belle bibliothèque de recettes puis tout ça puis à travers les jours les semaines vous allez trouver vos recettes de fétiches puis vous allez trouver votre façon de faire fait que je pense qu'il ne faut pas s'énerver j'ai vu une couple de questions passer tantôt on ne mange pas beaucoup en plein milieu de la journée je pense que tant qu'on n'a pas vécu une vraie journée avec tous les repas ça ne donne rien de t'énerver peut-être qu'on va crever de faim moi je ne pense vraiment pas on va être fait regarder le menu puis c'est super bien fait donc je pense qu'on n'a pas besoin de t'énerver avant mais je pense qu'il faut être préparé faites votre devoir de faire votre menu de regarder des recettes qui sont simples des recettes que vous aimez déjà puis ça va être la dernière pour vous puis tu sais moi pour la première semaine je ne me casse pas la tête je vais probablement faire juste deux journées différentes dans ma semaine puis je vais les alterner je ne commencerai pas à faire des nouvelles recettes après le jour sinon je vais capoter bien moi de toute façon je suis genre quand je tripe sur quelque chose je peux triper sur quelque chose puis je pense exactement ça moi souvent quand je me fais un menu comme ça c'est journée A journée B puis c'est comme copier-coller fait qu'on ne se casse pas le chou puis tu sais une journée par exemple c'est salade avec du poulet bien tu sais souvent je vais juste changer ma salade je vais changer la protéine fait que tu sais on reste comme dans le sein dans la variété quand même donc voilà il y a des questions je ne sais pas si on les prend tout à la fin les questions on fera un blitz ouais ok donc c'est ça fait que vous consommez votre repas pré-workout puis ensuite de ça vous allez prendre votre Energize on en a parlé tout à l'heure avant de vous expliquer comment le prendre puis là vous allez pouvoir aller faire votre workout à peu près une quinzaine de minutes après d'avoir pris votre Energize une fois que vous avez terminé votre entraînement vous allez prendre votre recover et vous allez le consommer avec un fruit dans la liste des aliments qui sont permis là puis ensuite une heure à deux après tout ça vous allez pouvoir prendre votre repas post-workout puis là ce repas là va être composé d'une protéine un légume un glucide et une cuillère ça pourrait être par exemple je ne sais pas des patates douces avec du poulet puis une salade puis vous utilisez votre huile pour faire cuire votre poulet donc vous allez pouvoir trouver des recettes qui vont vous convenir puis qui vont respecter ces contenants-là après que votre bloc entraînement est respecté donc tu sais ce bloc entraînement-là peu importe l'heure que vous vous entraînez vous le déplacez dans la journée puis on va le voir plus tard il y a des scénarios selon l'heure que vous vous entraînez les autres options c'est super important que le repas 1 que ce soit tout ça qui soit là donc tu sais un vert un mauve un rouge une cuillère vous ne pouvez pas aller prendre le bleu du repas 2 puis aller le mettre dans le repas 1 vous respectez vraiment repas 1 repas 2 repas 2 repas 3 ce n'est pas du mix and match comme dans le fixate sinon ça serait le plan fixate là on est dans le time nutrition les compositions de repas sont faites en considération qu'on va mixer les aliments ensemble pour maximiser nos résultats donc les autres repas je pense qu'on va passer tout de suite au scénario ça va être plus simple de comprendre on a ici des exemples de repas pour chacune des blocs mettons repas 1 repas 2 repas 3 qu'est-ce que ça pourrait être vous pouvez regarder regarder ça puis on va passer au scénario donc pour une personne qui s'entraîne exemple vers 8h30 9h le matin bien vous faites votre bloc entraînement puis après ça vous faites par exemple 14h votre repas 1 17h votre repas 2 19h30 votre repas 3 ça c'est les jours d'épuisement je suis descendu trop vite il me semble qu'il y avait des scénarios qui sont plus bas du matinale hop 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 ok je vous dis parfait bloc d'entraînement par exemple quelqu'un qui se travaille à 5h30 qui s'entraîne à 7h30 bien suit le bloc que je viens de vous présenter puis après ça dans sa journée il va prendre les aliments quelqu'un qui s'entraînerait sur l'heure du midi bien il pourrait prendre son repas 1 son repas 2 puis après ça il ferait le bloc entraînement puis il resterait son repas 3 à la fin de la journée quelqu'un qui s'entraîne en soirée bien il ferait son repas 1 2 3 plus tôt le bloc entraînement puis après ça il irait faire dodo il faut pas paniquer c'est 3 scénarios qui ont des heures comme là le premier scénario c'est à 5h30 moi je me lève à 4h à peu près c'est sûr qu'il faut juste décaler je pense que c'est pas grave de se lever un petit peu plus tôt ou si tu t'entraînes sur l'heure du midi puis tu te lèves à 8h au lieu de 7h30 c'est pas la fin du monde c'est de respecter justement le time nutrition c'est l'ordre à laquelle tu manges tes repas puis comme elle l'a dit si on mentionne une heure ou une heure et demie que ce soit 45 minutes c'est pas super grave c'est vraiment l'heure c'est ça tout de suite mais on traversera le pont quand on arrivera à la rivière mais il va y avoir un petit peu plus tard dans le programme des journées de refeed days donc qu'est-ce que c'est c'est qu'à toutes les 6 semaines on a une journée que ressourcement ça s'appelle en français la journée de ressourcement où est-ce qu'on va pouvoir manger plus durant cette journée-là c'est super important je sais que des fois on est comme oh non moi je suis en perte de poids je vais pas manger plus mais oui c'est important de le faire parce que ça va faire à notre corps une espèce de choc si on peut dire puis il va comme on va activer notre métabolisme de cette façon-là quand on va recommencer notre plan la journée d'après bien il va être comme à son plein potentiel puis là il va on va l'avoir comme stabilisé pendant cette journée-là c'est pas une journée où est-ce que vous allez aller manger du McDo c'est juste que dans les jaunes que vous avez de permis vous voyez là il y a un petit S sur le jaune c'est que dans la liste des aliments permis bien c'est des jaunes différents vous avez le droit donc vous avez le droit à vous gâter un petit peu en prenant je sais pas moi un bagueule des gaufres des crêpes des trucs comme ça que vous allez pouvoir prendre en remplacement du jaune puis vous en avez plus que les autres journées là on voit 6 jaunes ça en fait vraiment beaucoup 5 fruits donc vous allez surtout augmenter votre rapport en glucides pour faire le plein de glucogène pour que vos muscles puissent être vraiment bien nourris durant cette journée là puis qu'on recommence après ça avec l'autre plan donc vous pourrez étudier ça pour la journée de Refit Days puis on va le voir quand on sera rendu là de toute manière puis à la fin du programme la dernière semaine on a une semaine d'épuisement c'est bizarre à dire mais c'est une semaine qui va nous permettre de vraiment coter on va diminuer encore là notre apport en glucides quand on est dans nos journées de Refit Days on augmente nos glucides pour aller donner de l'énergie à nos muscles alors que là durant la dernière semaine on veut coter on veut avoir le maximum de résultats pour la fin donc on va aller diminuer nos glucides fait que ces journées-là on aura pendant cette semaine-là on n'aura pas de fruits on va avoir beaucoup moins de glucides puis on va consommer essentiellement des protéines et des légumes puis une portion de bon gras une portion de vinaigrette puis des huiles et barres de noix dans la journée puis tu sais ça a l'air de faire peur mais ça se fait super bien je pense qu'on mange encore plus que les autres journées durant ces journées-là parce que des protéines ça remplit en s'il vous plaît donc on le verra rendu là ça aussi on a des planificateurs de menu si vous voulez faire vos journées pour vous vous préparer d'avant c'est important de le noter pour vrai on ne pense pas l'importance que ça a mais justement en période d'adaptation si vous essayez des choses notez-les ce que vous avez mangé ça vous permet de voir ok j'ai eu faim cette journée-là à telle heure j'ai mangé telle affaire peut-être changer vos aliments c'est important c'est important c'est important de le noter moi honnêtement je note tout ce que je mange ça m'aide à comme premièrement de bâtir mes menus puis me permettre de varier mais surtout de garder le cap tout à fait puis c'est ça on a vraiment la fiche pour la journée ordinaire pour le jour de ressourcement qu'on a aussi cette semaine puis pour le jour d'épuisement qui est à la fin pendant notre dernière semaine donc vous pouvez vous mettre une journée type là-dedans puis vous en imprimer plusieurs puis ça va vous aider pour écrire vos choses ça fait pas mal le tour pour le plan alimentaire on va aller voir les questions oui j'ai regardé pendant que tu jasais effectivement les workouts vont sortir le samedi ils ne seront pas effacés j'ai mal lu en anglais moi et mon sport anglais fait qu'ils vont rester là puis ils vont être disponibles après les 80 jours évidemment pour le faire et pour le refaire il y a eu une question si je veux perdre du poids mais raffermé est-ce que j'utilise la perte de poids oui tu vas perdre ton poids mais je pense qu'automne elle va s'occuper de nos muscles pour se raffermir pendant les entraînements le 100 000 calories j'ai répondu on mentionne que les rouleaux il y en a deux moi je ne savais pas j'en ai pas je devrais je devrais me les procurer moi aussi je ne peux pas prendre les produits performance je ne sais pas ce que je remplace par autre chose je skip simplement moi personnellement il s'écrit à la fin le plan je vais repartager mon écran il y a une option sans gamme oui ici si on descend plan pour 100 beach body performance donc celles qui ne le prennent pas pourront utiliser ce plan là c'est sûr qu'il y a d'autres produits sur le marché on n'est pas des autruches mais moi honnêtement c'est ceux-là que je prends je ne sais pas à ce moment-là ils pourraient être bons parce que ceux-là sont évidemment conçus par beach body ils sont gratuits dans le plan alimentaire les autres est-ce qu'ils ont un apport plus grand en sucre peu importe ça va avoir un impact sur la perte de poids je ne m'avancerai pas là-dessus bien là encore là c'est la question est-ce que tu veux dire que tu as fait le ADD Obsession de A à Z ou tu veux dire que tu as fait ton plan à toi que tu as modifié puis avoir les résultats que tu auras parce que tu as modifié le plan si on veut avoir les résultats comme le groupe test il faut suivre la formule comme le groupe test ça c'est sûr exact concernant tous les produits j'ai juste Energy Recover est-ce obligé de prendre Hydrate et Recharge on n'est pas obligé de rien dans la vie si c'est une question de budget ou peu importe c'est vraiment libre à vous encore là le Recharge ça va vraiment venir moi honnêtement je l'ai pris quelques fois puis c'est assez hallucinant ce que ça peut faire que ce soit encore endolori mais encore là c'est libre à chacun c'est ça puis dans le plan dans le groupe test c'était optionnel exact c'est sûr qu'il y a une obligation non il n'était pas dans les packs donc c'est vraiment à part pour ça c'est comme plus optionnel le Energy si vous entraînez le soir il n'y a pas de de danger de ne pas dormir moi pour ma part je l'ai déjà plus souvent le soir puis c'est doux c'est sûr que si tu le prends et tu vas te coucher il y a des chances que tu ne dormes pas mais je veux dire le temps de faire ton workout la douche tout ça c'est ça puis tu sais la façon que ça fonctionne c'est la bétanalanine qui va faire qu'elle va s'activer puis quand tu vas utiliser tes muscles bien l'effet le buzz va passer fait qu'en faisant ton entraînement d'une heure quand tu vas voir terminer ton buzz va être passé puis prendre ta douche tout ça tu ne seras plus ton eye tu ne seras plus là il y a eu quelques questions à propos des des petits bols des containers est-ce que les fruits les légumes sont cuits ou crus moi pour ma part c'est un ou l'autre il n'y a pas vraiment d'importance on remplit notre bol la plupart du temps c'est écrit à côté oui mais honnêtement la liste des aliments comme là on a dit que le panais n'était pas dans la liste moi j'en mange du panais c'est juste que ce qu'on va retrouver sur les listes et surtout en haut des listes c'est les ingrédients par exemple qu'automne suggère le plus c'est les légumes qui sont le même souvent les légumes verts les petits fruits c'est des fruits qui sont moins sucrés donc c'est les meilleurs choix à faire fait que si vous avez des aliments à choisir moi je les prends souvent dans le top des listes est-ce que ça veut dire que si tu manges en bas des listes tu ne perdras pas ton poids tu n'auras pas de résultat de non mais si les meilleures choses sont en haut puis le panais ça reste sur les légumes moi j'en mange puis moi j'ai du panais quand même c'est juste que à un moment donné la liste devient bien remplie bien c'est ça si tu t'entraînes à ces orignées il faudrait regarder les plans en détail il faut ajuster encore là si tu t'entraînes à ces orignées tu veux être dans tes running à 6h30 il faut t'ailles prie ton energize vers 6h20 il faut t'ailles manger vers 5h 5h20 selon moi c'est ça ça dépend c'est-à-dire les scénarios moi j'ai pris mon plan puis selon les meal options j'ai marqué l'heure à laquelle je voulais me lever bon là j'ai calculé 20 minutes ça m'amène tout à un moment donné écrivez notez prenez des notes vous allez vous ajuster aussi si la première journée vous faites un entraînement tu te lèves pour t'entraîner à 6h30 tu marches à 5h20 tu manques de vomir parce que c'est trop peut-être que tu as levé 10 minutes avant ou tu as repoussé ton entraînement 10 minutes après il faut s'ajuster à mon avis à moi exact le panais l'huile de sésame même chose c'est une huile moi j'en prends c'est très bon si c'est différent le végétalien ou le programme régulier c'est normal que les bines ne tombent pas dans la même catégorie pour le végétalien parce que les sources de protéines à un moment donné ça se trouve à être différent donc si vous suivez le plan végétalier prenez la liste des aliments végétaliens puis si vous suivez le plan régulier prenez la liste des aliments réguliers amusez-vous pas à changer ça d'un à l'autre parce que sinon vous n'aurez pas les mêmes résultats exact pour le guide en français regardez l'habitude ils sont en haut mais là ils sont complètement en bas dans le material program ils sont vraiment en bas en bas tout est en français qu'est-ce qu'on fait si jamais on a une couleur de trop à cause d'une recette bien c'est pas suivre le plan c'est pas tout de même mais si t'as un mot de plus bien t'as un mot de plus puis t'as pas suivi le plan est-ce que c'est dramatique non est-ce que ça va dans le sens des objectifs que tu veux avoir c'est à toi de te demander si ton contenant de plus vaut la peine ou pas exact c'est comme si quelqu'un veut prendre option 1 repas au lever exemple shako plus fruit au lieu de pre-workout vous suggérez combien de temps avant de prendre le energize on peut prendre les bacs-à-bacs bien encore là si tu pourras faire tes propres tests comme je disais tout à l'heure automne elle a dit qu'elle mange puis elle s'en va elle prend son energize puis elle s'entraîne ça dépend des métabolistes tu feras tes tests tes premières journées t'évalueras combien de temps toi comment t'as réagi si tu te sentais trop lourde pour t'entraîner moi honnêtement ça me fait pas tant peur moi je m'entraîne très tôt puis je m'entraîne très à jeun mais tu sais je fais des programmes comme là j'ai fini Insanity je me serais jamais vue manger avant puis je bois mon energize dans vraiment pas beaucoup d'eau parce que sinon j'ai des crânes puis ça marche pas mais tu sais on est pas dans un programme de honte, intensité, cardio on va lever des poids on va pousser des sliders les élastiques fait que tu sais ça me fait pas peur de manger avant j'ai pas peur de comme fait que je veux ajuster mais tu sais on est pas dans le même genre d'entraînement non plus moi pendant depuis ça fait une semaine que je mange avant moi aussi je m'entraînais très tôt puis je mangeais jamais avant j'étais incapable ça me levait le coeur puis je fais les tours obsesses présentement je vais vous avouer que la première semaine c'est spécial tu sens un peu lourde même si j'attends une heure une heure et demie c'est vraiment pas dans mes habitudes puis les gens du groupe test le disent la première deuxième semaine ils se sont sentis un peu ballonnés puis vraiment pas comme d'habitude mais il faut faire confiance au processus puis il faut continuer puis ils ont dit que c'est fou à quel point après deux trois semaines notre métabolisme s'accélère puis que là on commence vraiment à voir la différence à avoir plus d'énergie puis à être plus performant puis avoir des bons résultats fait que je vous dirais vraiment là tu sais on va le vivre tout ensemble de toute façon on va pouvoir s'en parler dans le groupe puis je veux juste que vous sachiez que ça se peut que ça se passe comme ça ah mon dieu j'ai hâte une série moi je capote est-ce qu'il y a un moi aussi j'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce que ça va être une heure parce que là on a une demi-heure puis j'ai très hâte il y a un certain nombre d'heures à avoir entre le dernier moment qu'on mange puis qu'on se couche ben tu sais encore là je pense que c'est comme ben tu sais c'est sûr que tu vas pas manger ton dernier repas puis aller te coucher direct après là je pense que une heure une heure et demie c'est une bonne limite les options 1, 2, 3 peuvent être échangées dans le temps important c'est au 2, 3 heures sauf bloc workout c'est vraiment l'ordre qui est important la combinaison tu sais Mélissa le dit n'allez pas changer votre bleu à un autre moment ce qui est important c'est ça le dit c'est un programme de nutrition dans le temps le time nutrition avec mon super accent on suit les combinaisons et on suit l'ordre si vous voulez le suivre à 100% c'est votre devoir du plan de mental tu peux faire 3, 1, 2 mais il faut que le 3 ça cède la bonne combinaison mais elle a vraiment parlé beaucoup de l'importance du pre du pre-workout meal puis après aussi c'est ça puis elle a quand même mentionné que c'est important de prendre les jaunes plus tôt dans la journée et les mauves pour vraiment pouvoir maximiser justement avant après l'effort puis que notre corps élimine ça c'est pour ça que les portions sont placées comme ça puis il y en a moi je ne suis pas nutritionniste je ne m'amuserais pas non plus à changer le plan qu'automne elle a fait moi honnêtement j'ai fait ce qu'elle me dit ça c'est bon il y a 5 repas moi aussi je l'ai calculé c'est à peu près ça reprendre le poids suite au programme moi je te dirais tu vas tellement premièrement ton corps tu vas avoir perdu du poids tu vas avoir pris une masse musculaire puis tu vas voir que ton métabolisme va être accéléré puis tu vas avoir acquis des bonnes habitudes ça ne tentera pas de te garrocher dans la malbouffe suite à ce programme donc nécessairement si tu rentres dans un plan d'alimentation de maintien par la suite avec le fixate par exemple parce que tu vas être dans un plan C puis que tu vas manger amplement dans ta journée tu ne reprendras jamais tu sais je veux dire moi Van on l'a déjà fait notre phase de perte de poids puis on est en maintien ça fait quand même un certain temps puis on se permet des écarts puis on en prend du vin mais tu sais là c'est un 80 jours qu'on fait qui est parce qu'on veut voir qu'est-ce que ça peut nous donner comme résultat de faire ce programme-là de A à Z puis on va avoir la fierté de l'avoir fait jusqu'au bout puis c'est un 80 jours à donner pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus une fois que ça sera fait bien là on pourra le maintenir puis vous n'avez vraiment pas à avoir peur de reprendre le poids c'est pas un régime strict comme le régime soupe ou tous ces trucs-là c'est aller apprendre des bonnes habitudes puis vous allez voir que c'est un mode de vie durable que vous allez intégrer c'est sûr que c'est votre premier programme ça fait peur moi la première fois j'ai sorti mes bols je capotais je me suis dit mon dieu c'est pas une vie se manger dans des bols puis honnêtement ça fait trois ans que je coache et je mange encore dans mes bols c'est le plan qui me va à merveille c'est super simple puis même en maintien ou peu importe tu sais c'est un mode de vie lorsque vous commencez c'est un mode de vie est-ce que vous allez être aussi strict pendant le reste de votre vie peut-être pas après vous allez probablement être en maintien puis peut-être vous allez perdre plus de vin ou du chocolat si c'est votre badaire ça c'est bien correct mais des habitudes la constance c'est à ce niveau-là donc tu sais ça se fera avoir tu sais en même temps je pense que de se dire parfait je donne une go sur 80 jours puis après je reprends mes habitudes ordinaires ou tu sais c'était pas le mindset à adopter mais on a tout un différent c'est correct mais tu sais si on part dans l'optique qu'on donne une go puis on se donne vraiment à fond puis après on continue ça en ayant un plan qui est adapté on continue de bouger je vois pas où tu peux reprendre ton pas nécessairement il n'y a pas de plan 3 pour le plan vegan je suis pas sûre de comprendre la question j'ai pas vérifié il y a des options tu sais un, deux, trois dans le plan comme tu as parlé si on veut pas c'est vraiment celui-là ça se peut que le vegan soit différent on fait confiance au processus je pense mon premier repas est le 1002 mauve, rouge je pense que c'est pas une question si j'ai pas hydrate et recharge mais j'ai energize est-ce que j'utilise le plan sans performance ou avec performance parce que le hydrate et recharge sont optionnels donc quand on parle de plan c'est avec energize et recover mon premier repas est le 1002 je prends déjà du beurre de noix dans ma j'ai de la difficulté pour incorporer le gris une idée je prenais yogourt et moi écoute du beurre de noix j'en mange à la cuillère fait que voici le beurre de noix bon c'est ça sinon ça peut être du lait en remplacement des cuillères il y a le lait de feuillard lait d'amande que vous pouvez mettre dans votre shake ou regardez là pour la livraison des produits c'est sûr qu'il y a eu des délais un petit peu dans le temps des fêtes il y a eu comme un gros rush de commandes je pense que ça s'est rétabli pour ma part de mon côté habituellement c'est un 5 à 10 jours ouvrables je pense qu'on est pas mal rendus dans les délais fait que encore là c'est 80 jours que tu fasses peut-être un deux semaines t'en produites c'est pas c'est pas vraiment grave à la limite tu peux pas l'incorporer par la suite le gros grave vent et le miel c'est moi pour ma part j'en prends un trait sur mon quinoa le matin je le compte pas moi j'ai dans l'esprit non vu non j'ai dans l'esprit aussi qu'il faut pas virer fou puis qu'on y va avec parcimonie si je dis que c'est free puis t'en mets sur tous tes repas puis dans ton café puis tu sais Monet c'est un trait là je sais pas toi Mel moi c'est comme ça ici ben j'imagine que c'est la même chose que le fixer il faudra peut-être juste valider s'il y a quelqu'un qui veut être vraiment buy the book on peut valider l'information là mais je pense que ça serait dans cette ordre d'idée là ok remplacement pour la sauce soya ben moi honnêtement la sauce soya c'est free pour moi la sauce soya elle suggère la tamarie habituellement automne à la place pour le plan fixé en tout cas fait que moi personnellement je prends toujours de la tamarie je prends le gluten de préférence bon moi je suis l'intolérance chacun nous a une petite habitude mais tu sais on s'entend-tu la sauce soya de toute façon on met pas une passe c'est juste un petit peu pour le goût puis faut pas virer fou sérieux honnêtement là regardez le guide comme il faut c'est quoi les autres un, deux, trois dans les autres repas chrono ben toutes les options sont là puis tu peux prendre les repas qui sont là selon la manière qu'ils sont composés puis tu peux les changer dans ta journée j'ai hâte en titi je pense que grosso modo toi on a très très hâte aucun problème de boire avec le jour mais j'ai hâte de boire je serais capable pour 80 jours on est capable de ne pas boire pendant qu'on est enceinte puis pendant la condolette j'ai fait un an sans boire puis ça m'a pas dérangée fait que 80 jours les filles on est capable pour vrai pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eu je pense que ça vaut la peine après ça on va être tellement fiers de pouvoir prendre notre coupe de vin notre verre de champagne ça donne nous sommes en voyage genre après ouais je suis intro excitée ça va passer tellement vite pour vrai juste les 21 jours d'automne c'est quoi c'est 3 semaines c'est comme 3 fois ça 4 fois ça c'est super une tarpe de Dijon pour moi c'est free aussi vinée casamique c'est sucré quand même moi je fais attention je pense que c'est dans les free ça serait à contraire c'est dans les free mais encore là c'est super goûteux on n'en met pas beaucoup bon on a fait le tour des questions ouais mais tu es encore là moi personnellement sur le groupe je ne l'ai pas fait encore je vais mettre un album photo questions fait qu'on pourra centraliser vraiment toutes les questions là fait que si vous en avez vous allez relire peut-être les filles vont on va déjà avoir répondu je pense qu'on a quand même répondu à beaucoup de questions moi je vais mettre l'appel disponible sur le groupe j'imagine que toi aussi oui tout à fait ceux qui n'ont pas fait là ou si vous les revisionnez il y a le groupe test je pense qu'il suscite des questions groupe test dans le fond c'est le groupe test pendant le tournage de ADD Obsession il y a certains coachs qui ont pu faire partie d'un groupe qui ont expérimenté le programme déjà donc entre autres Émilie Robida faisait partie de ce groupe-là on a partagé les transformations déjà sur notre groupe d'information moi et Van pour le ADD Obsession fait que ces gens-là ont suivi 80 jours avec le plan d'alimentation puis ont eu des résultats avec la formule telle qu'elle je pense que c'est le il y a un groupe test aussi c'est quand tu achetais ton pack tu étais censé avoir reçu un email pour une participation au groupe test d'automne ok c'est un autre groupe test donc celui-là ça va être le groupe test qui va débuter le 15 janvier avec pour les gens qui se sont inscrits coach ou VIP coach arabais ont la possibilité de pouvoir participer au groupe test avec automne donc c'est un groupe Facebook dans lequel automne va donner à tous les jours une capsule de motivation d'information elle va répondre aux questions à l'intérieur du groupe mais là il va falloir que vous vous mettiez dans l'idée que c'est un groupe qui va avoir une dizaine de mille de personnes donc ça va défiler là puis c'est en arrière je pense que ça va être cool par exemple mais ça va être vraiment cool on va avoir des cues des recettes des impressions des tu sais ça va être vraiment cool comme expérience aussi c'est sûr qu'on va avoir une dose de motivation à son maximum là puis des recettes comme tu dis il va en défiler ça c'est clair fait que tu sais encore une fois je pense que le mot d'ordre c'est planification c'est organisation dressez-vous des menus on va partager les nôtres tu sais fiez-vous à ça faites-vous confiance aussi de vous adapter puis de partir sur vos menus de fait on veut se fier sur ce que les autres ont fait basez-vous sur ce que vous avez sur vos connaissances les aliments que vous aimez dressez vos menus puis soyez ouverte je pense qu'il faut être ouverte parce qu'il y a de la nouveauté tant au niveau du alimentaire que de l'entraînement puis je vous dis ça parce que je me convainc en même temps je me promets d'être ouverte puis de c'est ça puis gardez ça simple vraiment là commencez pas à vouloir essayer un million de recettes parce que vous allez vous décourager vous allez trouver ça compliqué gardez-vous à l'essentiel des trucs faciles comme des salades des potages des une portion de protéines avec votre riz ou votre patate puis votre légume à côté pour la première semaine vous commencerez à faire des plats plus mijotés puis qui demandent de la préparation peut-être la deuxième troisième semaine mais petit conseil première semaine gardez ça simple allez sur le site aussi puis moi j'en ai publié des trucs puis je vais peut-être en republier aussi il y en a des idées il y en a toutes faites on a déjà tous comptés les containers allez-y simple c'est ça puis si c'est en anglais vous faites copier-coller Google Traduction vous avez votre traduction super utile comme ici ah ben cool d'avoir été là il est quand même une heure oui fait que merci beaucoup puis si vous avez des questions ben on est super disponible à travers nos groupes respectifs puis si vous aimez pas la page d'automne sur Facebook oui c'est votre devoir parce que évidemment je sais qu'elle va partir la semaine prochaine c'est sûr qu'il va y avoir des trucs des conseils des recettes qui vont défiler là fait que si vous voulez être dans la game soyez amie avec Automne oui c'est ça cool ben bonne après-midi la game bye merci ciao 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 ciao